Musique Bienvenue dans ce nouvel épisode de BD Boom ! Aujourd'hui nous allons s'attaquer aux séries suite encore à la demande de notre nombreux publics nos fans échevelés qui m'attendent à la sortie de la librairie BD Boom ! C'est une série un petit peu particulière parce qu'on va suivre le dessin de trois personnages en parallèle Martin, qui est étudiant au début de la guerre Zoé, sa sœur et Tanguy, plutôt un militaire de carrière qui vont se croiser à travers ces épisodes donc c'est une façon de faire une série un petit peu particulière je pense que les scénaristes lorgnent vers cette série un village français, c'est les mêmes thèmes qui sont abordés la collaboration évidemment, la résistance et donc la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait dans cette époque-là il est évidemment très facile de juger 70 ans après de ce qu'on aurait été pendant la guerre mais quand on le vit au quotidien c'est évidemment plus compliqué moi ce que j'aime dans cette série c'est que c'est ni blanc, ni noir on aborde la période avec un réalisme évidemment grisâtre sur le comportement des gens mais tellement plus intéressant que que le héros résistant ou le salaud collaborant donc je vous conseille fortement cette série une génération française donc un thème un petit peu plus sérieux les trois premiers tomes viennent de sortir donc chaque tome correspond à un personnage donc on passe de la débâcle au début de la résistance étudiante avec la commémoration du 11 novembre 1940 sous l'arc de triomphe par les étudiants de Paris donc n'hésitez pas parlez-en à votre libraire si vous en avez à côté de chez vous ou autrement faites-nous confiance et lisez-le BD Boom ! Deuxième série alors je sais que l'actualité BD est riche en mois de septembre mais il faut quand même parler de cette série qui est une série incontournable de ces deux dernières années c'est Les Vieux Fourneaux chez Dargaux par Lupano et Coé alors qu'est-ce que Les Vieux Fourneaux ? c'est l'histoire de trois vieux qui ont dans leur jeunesse lutté ont fait la lutte syndicale etc et dans le premier tome la femme d'un des trois vient de décéder et chez le notaire il va apprendre qu'elle l'a trompé il y a 50 ans avec le directeur de l'usine contre laquelle ils ont lutté donc à 70 ans il décide de venger son honneur il prend son fusil il part en Italie dans la maison de retraite où il est en train de sucrer les fraises le fameux directeur de l'usine qui lui doit taper les 90 les deux autres dont un qui est conduit qui est à moitié aveugle partent à sa poursuite avec la petite fille enceinte jusqu'aux yeux donc vous voyez l'histoire est déjà rocambolesque les dialogues sont on n'a rien fait de mieux depuis depuis Audiard les personnages sont complètement complètement drôles anarchistes pas du tout pas du tout politiquement correct enfin moi je rêve de vieillir comme ça et d'emmerder le monde de cette façon là moi je rêve de vieillir comme ça et d'embêter le monde de cette façon là alors pourquoi je vous parle de cette série qui n'a pas besoin de chroniques pour marcher toute seule parce que ça fait partie de ces rares séries qui ont démarré toute seule en librairie et qui ont flambé tout de suite sans plan marketing derrière c'est parce que bientôt va sortir le tome 4 donc on anticipe un petit peu et surtout une adaptation cinéma est en train de se faire donc c'est une série dont on entendra parler beaucoup dans les mois à venir et donc comme à Bédeboum on est toujours en avance on vous la présente Bédeboum ! 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 – Sous-titrage FR 2021